C'est pas mal. C'est solide. On va voir le meilleur moment de cette journée de Tiger Woods. J'avoue que ce coup est pas mal. Sur le 13. Avec énormément de chance. Mais ils en font, ils en font. Mais c'est une bonne carte. J'avais 32, 35. C'est quand même une carte très solide. Et il n'a jamais été véritablement jamais en danger. Donc il faut faire mieux. Oui c'est solide. Trois parcours. 68, 68, 67 pour Woods. Il n'a peut-être pas encore l'étincelle qui peut le faire revenir. Mais ça peut venir très vite. Vous savez Augustin c'est dans deux mois. Ça va venir très vite maintenant. Je pense que ce sera quand même le premier grand rendez-vous de Tiger. Oui c'est certain pour Woods. C'est évidemment cet événement qu'il a en tête. Juste avant il y a quand même le Doral. Qui est vraiment un montre de ses lieux favoris sur le Pichet Tour. Bay Hill aussi évidemment. Le tournoi d'Arnold de Palmer. Mais tout ça est très loin d'Augusta. Je te dis que le Doral c'est les parties échappées du monde. Donc c'est quand même important. Donc s'il arrive à Augustin en ayant gagné le Doral et Bay Hill par exemple. Ce ne sera pas du tout la même chose. Très bon par exemple. Les statistiques de Woods vous voyez c'est quand même très solide. 73% de fairway touché, 80% des green 2 sur 2 au niveau des sorties de bunker. Presque 300 yards au niveau de la moyenne de drive.